Et bien salutations tout le monde de Sandonset, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Starfield. Donc on vient d'arriver dans la ville, on vient de parler à Sarapos la première fois. Et donc on va aller là-bas. Et est-ce que c'est par ici ? C'est pas sûr qu'il faut que je... si voici, je le monte. Heureusement que c'est assez petite flèche. Pour nous dire. Je viens aussi, il faut que je regarde parce que j'ai eu du... L'équipement. Donner un truc de merde. Et... Les tenues, ok. De nouveau, ok. Donner juste un peu de merde. Il faudra que je mette mon point de compétence que j'ai eu tout à l'heure, mais on verra ça après. Ok. Ok, il me fait passer par en bas, il me faisait monter, et après il me fait passer par en bas. Bon c'est pas grave. On sera l'occasion de visiter un peu. Les super crot... Crochetage. Je vais arriver. où je galère à mort donc il va falloir que je regarde ce que je peux faire avec alors déjà lui il faudrait qu'il soit j'imagine comme ça donc lui lui s'il est là c'est bon donc on va déjà le laisser lui ici lui il m'a l'air pas trop mal également les deux là où ils sont pris il est pris lui il y a 3 je pense qu'il faudrait plutôt je pense à 3 comme ça il prend les deux là il prend les deux d'ici il prend les il y a un truc qui va pas je pense qu'il y a un truc qui va pas aller si je fais comme ça on va voir hop lui c'est bon je crois que ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon on va tenter j'ai pas fait de la merde je fais de la merde comme d'habitude ça me casse les couilles j'arrive pas à ces trucs de merde là je passe pour un abruti c'est génial pour rester en bas il fallait que je passe au final il joule ça la graine d'explorateur ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde aider l'union coloniale gagner quelques crédits voir obtenir votre citoyenneté auprès de l'U.C excellent plus qu'à remplir un peu de paperasse suivre le parcours d'intégration de l'U.C réussir un examen et une mission d'essai il faut être sûr que vous serez à la hauteur faites ça et vous serez sur le terrain en un rien de temps n'oublie pas John j'aurai encore besoin d'elle quand tu aurais fini de l'engoncer dans vos fringues chicos t'inquiète pas Sarah je t'ai pas oublié pas plus que nos affaires à côté promis pour commencer rendez-vous dans la salle d'intégration et inscrivez-vous sur le terminal d'enregistrement le système vous guidera ah et si vous avez une prime sur votre tête va falloir vous racheter auprès de l'U.C avant que vous puissiez nous rejoindre mais si vous avez des questions je peux vous aider j'ai pas de prime actuellement non non j'ai pas de prime mais bon faut que je m'inscrive je veux bien m'inscrire mais je sais pas où je dois m'inscrire vu que j'ai sélectionné l'autre 4 donc bon bah on y en fera après vous avez des questions ? c'est vrai j'étais si heureux de vous voir nous rejoindre que j'avais presque oublié pas moi allez John crache le morceau avant que t'essaies de convaincre ta nouvelle victime de rejoindre les Marines ok voilà ce que j'ai pour vous un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara qui patrouille dans le vieux quartier Sol, Mars, Neptune, etc Sol ? il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas c'est un martien de naissance pas comme si ça intéressait qui que ce soit apparemment il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde et qui correspond à la description de Sarah Sol est un grand système mais un vieux comme Moara devrait régulièrement faire escale à Sidonia par faire escale tu veux dire traîner dans les bars pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles ah ouais par contre bah tant que je suis là j'aimerais bien j'aimerais bien m'inscrire alors merde pas ça un peu du mal encore avec tout ce qui est quête et c'est là euh 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 première étape rejoindre l'avant-garde s'inscrire à l'un des terminaux euh 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 j'ai mis nous il y en a un en bas ah ok ah attend il fallait que je passe par là il fallait que je passe par là ferme pas la porte je peux vous aider euh euh Ah c'est l'aide oui c'est bien ça c'est bien cela oui mais j'ai pas de prime C'est ça vite fait En 2150 l'humanité a découvert que la magnétosphère terrestre allait s'effondrer dans les 50 années à venir éliminant toute vie à la surface de la planète Une action décisive s'avérait nécessaire mais le transport sécurisé d'une civilisation entière requerrait un nouveau genre de coopération de courage et une nouvelle façon de s'unir C'est pourquoi en 2159 l'union coloniale fut formée pour rendre ce voyage possible Seulement un an plus tard le galilée premier modèle d'une série de vaisseaux coloniaux se posa ici même sur jemison et permis à l'humanité d'entrer dans une nouvelle ère celle de l'union coloniale Attends on sort là Dès sa fondation l'union coloniale s'est efforcée de pourvoir aux besoins de ses citoyens opportunité sécurité et paix Mais certains membres de l'U.C. ont toujours voulu quelque chose de plus l'indépendance Alors en 2161 l'U.C. s'est fendu de la déclaration du centaure autorisant les citoyens de l'U.C. à former leur propre colonie souveraine sur des planètes lointaines Il ne fallut guère pas tant avant que ne se forme officiellement une première nouvelle faction en 2188 La Confédération Liberastra Elle fut suivie par la maison Varun qui révéla sa présence à l'univers en 2230 Ce n'est qu'en 2230 que la faction connue sous le nom de Maison Varun se fit connaître auprès du reste des systèmes occupés Fondée par les passagers d'un vaisseau colonial ayant quitté New Atlantis et disparu quatre décennies plus tôt La maison Varun était radicalement différente des autres factions Cette théocratie entièrement dévouée aux croyances de son fondateur isolationniste, Jinan Varun manifesta au départ des intentions pacifiques envers le reste des systèmes occupés Les Varun affirmèrent avoir pour seule intention de répandre la parole de leur dieu, le grand serpent Or, nul ne se doutait que cette adoration allait prendre la forme d'une guerre sanglante, la croisade du serpent Ouais, on se voit que j'ai pas choisi le truc Indemétré qui était la croisade du serpent Ça m'a l'air d'être les petits connards La Confédération Libérastra fut fondée en 2188 Lorsque les citoyens d'Aquila décidèrent de s'aller à Néon, la ville des plaisirs, pour assurer leur défense mutuelle Mais en 2194, après le déploiement d'une station spatiale médicale de l'U.C. en orbite de leur monde Les citoyens de Narion demandèrent également à rejoindre la Confédération Il en résulta une escalade des tensions entre la Confédération Libérastra et l'U.C., qui aboutit au premier conflit intergalactique des systèmes occupés La guerre de Narion En dépit d'une victoire décisive remportée par l'U.C., les citoyens de Narion furent autorisés à intégrer la Confédération Je tends ainsi les bases d'une coalition aux fortes velléités d'indépendance qui perdurent encore aujourd'hui Bon, ça c'est du blabla J'ai pas forcément envie de lire des pavés, je vous avouerai En 2240, la maison Varun déclara une guerre totale au reste de la civilisation humaine Lançant ainsi la Croisade du Serpent Au cours des 23 ans qui suivirent, des milliers d'âmes de Libérastra, de l'U.C. et indépendantes Furent tuées par des agents de la maison Varun au nom de leur dieu serpent Ce ne fut qu'à la mort de son fondateur en 2263 et avec l'accession au pouvoir de son héritier, Jarek Que la maison Varun chercha enfin à rétablir la paix Il reste encore cependant quelques membres de la maison Varun Qui refusent de reconnaître la fin des hostilités ordonnées par leur leader Même après la mystérieuse disparition de la maison Varun Ces zélotes restent aujourd'hui une menace pour tous ceux qu'ils rencontrent Une petite guerre quoi, classique Parmi les nombreux conflits qui opposèrent les grandes factions galactiques Aucun ne fut plus violent que la récente guerre coloniale Disputée entre l'U.C. et la Confédération Libérastra Elle fut déclenchée par la colonisation illicite de Vesta Sprite par Libérastra en 2308 Une violation directe du traité de Narion Et gagna rapidement toute la galaxie Les deux belligerants tirèrent parti de tous les outils à leur disposition Armada de vaisseaux de guerre, plateformes de combat mécanisées ou méca Et même créatures alien biologiquement modifiées Les tristement célèbres xéno-armes de l'U.C. Ce ne fut qu'en 2311, lors de la bataille de Cheyenne, que le conflit s'acheva La Confédération Libérastra, utilisant sa flotte civile comme bouclier humain Parvint à vaincre la marine pourtant supérieure de l'Union coloniale Après sa victoire inattendue contre la plus grande marine de la galaxie La Confédération Libérastra propose à ses conditions de paix Que l'U.C., refusant de nouvelles pertes humaines inutiles, s'empressera d'accepter Depuis lors, la galaxie est toujours en pleine reconstruction La guerre coloniale fut un horrible conflit qui blessa irrémédiablement Il fut un temps où je pensais qu'elle ne s'arrêterait jamais Un petit cul hein ça, d'entendre que même l'embout là Le monde occupait à être épargné par la guerre coloniale Mais l'exemple le plus flagrant de la cruauté atteinte par la guerre moderne Eut lieu sur la planète Nihira de Libérastra Initialement occupée par les forces d'invasion de l'Union coloniale Comme poste d'opération avancée La planète subit les assauts répétés de la part des forces de Libérastra Voulant la reprendre jusqu'à sa dévastation De larges étendues de ce monde furent réduites en cendres Témoignages cauchemardesques des extrémités que peuvent atteindre l'ingéniosité et la cruauté humaine Aujourd'hui encore, Nihira nous rappelle à tous les horreurs de la guerre Fige le robot Alex Xenomorphes Parlez Vous savez que c'est un général de l'U.C. qui a condamné l'Andignon ? Il l'a abandonné à ses monstres Il y avait une de mes tablettes qui disait que les orimorphes Les orimorphes Les orimorphes déferlèrent sur la ville en semblant surgir de nulle part Un assaut d'une envergure jamais vue dans l'histoire Malgré la bravoure des militaires de l'U.C. qui parvinrent à ralentir le massacre Les créatures se révélèrent inarrêtables Finalement, la décision fut prise de détruire le port spatial de l'Andignon Selon la ville, les envahisseurs et les citoyens du reste de la galaxie De nos jours encore, la tragédie de l'Andignon en deuil l'U.C. Vous en faites pas quand j'irai Je les buterai moi tous ces sacs à merde Je n'arrive pas à le quitter des yeux infos et les orimorphes Euuuh Hein ? Rrrrrrr Je vais te détendre mon ami hein Avec tes attributs là Dans le ciel de la dévastatrice guerre coloniale L'U.C. et la Confédération Liber Astra se rencontrèrent pour ratifier un traité qui fut connu sous le nom de l'Armistice Les deux camps acceptèrent une vaste réduction de leurs forces et bannirent les Xenoarmes ainsi que les Mekas Toutes les recherches sur le sujet furent enterrées accessibles uniquement en cas d'extrême urgence Mais la Confédération exigea autre chose Que les chefs militaires de l'U.C. soient jugés pour leurs actes L'Union coloniale, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité galactique accepta En 2311, 3 officiers supérieurs de l'U.C. furent jugés coupables Le commandant Henri Durand Le général Indira Rastoghi est l'amiral de la flotte François Sannone plus connu sous le nom de Vaevictis Tous furent condamnés à mort pour leurs actes ce qui mit fin à la guerre coloniale et ramena enfin la paix dans la galaxie J'étais une fervente supportrice de l'Armistice Toutes ces armes utilisées dans un camp comme dans l'autre Il fallait que ça cesse Eh, ma peine de mort est des fois le meilleur truc à faire C'est dans ce nouveau monde qu'elle est l'avant-garde Branche officielle de la marine coloniale L'avant-garde est la flotte de volontaires de l'Union et assure aussi bien les rôles de protection et de logistique que de reconnaissance La citoyenneté de l'U.C. est garantie à tous les membres de l'avant-garde au terme d'un service d'une durée jugée suffisante Ouverte à tous les capitaines, quelles que soient leurs origines L'avant-garde protège et soutient les citoyens de l'Union coloniale Où qu'ils se trouvent dans la galaxie Qu'est-ce qui est là ? Avec le petit dur à la peau et tout J'ai hâte d'avoir des armures un peu de course Parce que là mon armure en peau de cuir et en peau de mes couilles retournée Ah vous voyez quoi, c'est pas trop stylé Mais ouais, j'ai bien hâte d'avoir des belles armures Personne n'est citoyen de l'Union coloniale L'unique moyen d'obtenir cette distinction est d'accomplir son service Mais l'U.C. peut s'enorgueillir de prendre soin de son peuple Grâce au contrôle exercé sur les coûts de la vie nos citoyens déboursent moins qu'ailleurs pour subvenir à leurs besoins, quels qu'ils soient Tous les citoyens qui rejoignent l'Union reçoivent une subvention pour bien démarrer leur nouvelle vie En outre-lui, seuls les citoyens de l'U.C. sont aptes à acquérir une propriété et donc à saisir l'occasion de vivre dans une des plus belles villes des systèmes occupés En rejoignant l'avant-garde aujourd'hui vous aussi pourrez commencer à gagner votre place parmi nous au coeur de la civilisation galactique en tant que citoyens de l'Union coloniale C'est sympa un peu le truc hein en gros si t'es pas militaire tu vas te faire enculer quoi et ouais c'est bien quoi belle mentalité le truc bon bah on a fait le tour c'est sympa j'ai fait le tour de du musée c'est sympa le musée en tout cas j'ai bim mais c'est cool bienvenue dans le simulateur de pilotage veuillez entrer dans la capsule de simulation indiquée pour débuter votre examen allez j'arrive je vais sur la mezzaline j'ai passé beaucoup de temps dans ces simulateurs ils sont étonnamment réalistes amusez vous bien j'parle même pas à l'autre genre direct bienvenue dans le simulateur de vol marque 18 vous êtes actuellement en orbite autour d'une reconstitution ultra détaillée d'un monde lointain lorsque vous souhaiterez commencer installez vous sur le siège du pilote laisse faire j'ai fait ça toute ma vie moi votre examen est simple neutralisez autant de niveaux d'adversaire que vous pouvez avant que votre vaisseau ne soit désactivé vous avez à battre au mode 3 niveau d'adversaire pour réussir l'examen bonne chance je suis en vrai je vais en tuer les deux t'sais normal c'est un actif parce que moi tout ce qui est combat et rien ça a jamais été mot fort dans les jeux c'est un peu du mât putain il est quasiment kaput je peux pas le mettre à troisième personne beaucoup mieux là comme ça les combats aériens je préférais aller faire à troisième personne ça c'est clair et net progression enregistrée et vous un atteint lancement du niveau 2 oh la la je vais y arriver là beaucoup plus simple c'est à quoi ici ? allez allez hop on va s'y taper lui j'arrive à en faire qu'un par contre il est derrière la lune le rocher et toucher la bavette il est où il est où papa ? il est où il est où papa ? j'suis en train de me faire nager carrément il est où il est où il est où ? il est où ? allo ? on a nuqué mon armure toutes les cibles ont été éliminées toutes les cibles ont été éliminées les stations enregistrées et l'automne atteint leur sont venu autrement j'avais des points à mettre j'ai mis un peu les points nos cibles captives oh bâtard oh bâtard oh bâtard il est où il est où il est où ? allez hop t'es mort huuuuh comment que j'ai pris un ? j'ai pris un missile mais bon c'est pas grave c'est revenu toutes les cibles ont été éliminées progression enregistrée niveau 3 atteint félicitations vous avez vaincu assez d'adversaires pour réussir l'examen vous pouvez maintenant quitter le simulateur par le biais de l'écoutil pour sauvegarder votre score actuel ou bien rester pour tenter les niveaux restos préparez-vous pour la prochaine ? bah on va se préparer pour la prochaine ma foi tant que je meurs pas reprise d'alexamen nouvelle cible active il est en train de m'éclater ah ouais en même temps t'as vu la taille du bordel lui j'ai plus de il est en train de me mettre t'es gritté de la coque et faible celle-ci tombe à zéro va se l'espoir ah ouais bah j'espère que je vais le tuer avant on va arrêter vu comment qui m'a mis nouvelle cible active ouais 6 un 4 sur 6 je pense qu'il y a peut-être un succès pour pour faire tous les niveaux je me demande est-ce que je pourrais y retourner non le simulateur ça m'a vous avez réussi l'examen présentez-vous au commandant Tuala pour connaître votre résultat final et recevoir votre ordre de mission probatoire vous pouvez ta gueule vous pouvez surtout faire une save également effectuer une autre simulation si vous souhaitez décrocher un meilleur score seul votre meilleur résultat sera pris en compte encore ce système de trucs où tu peux voler des trucs eh ça vous appartient pas ah merde il y avait marqué voler ouais désolé bah écoute j'avais pas fait gaffe comme on dit pas vu pas pris et puis et puis vous savez hein ils m'ont dit rien n'est interdit tant que tu te fais pas prendre donc voilà voilà mais bon je suis pas une voleuse et puis c'est pas le premier truc que je vais voler sans faire l'esprit aussi je vendrais à la guilde des voleurs plus tard tout se passe bien avec votre évaluation peut-être avez vous des questions à me poser d'abord j'en sais pas j'ai fini ce sont vos résultats qui viennent de tomber vous voulez savoir si vous avez réussi me blâche oh pardon de vous avoir fait attendre on s'y met alors d'après les données vous avez vu toutes les fresques de la salle d'intégration vous faites preuve de rigueur et de minutie de qualité essentielle pour l'avant-garde les résultats physiologiques sont dans les normes mal attendus y'a pas de place dans la marine pour les pilotes qui craquent la première fois qui doivent esquiver un missile à tête chercheuse maintenant vos performances contre les ennemis niveau 4 pas mal du tout les techniciens nous font tester chaque niveau de la simulation cette vague était un vrai mur vous avez brillé en les repoussant quel talent peut-être que je pourrais vous laisser m'emmener de temps en temps donc en prenant en compte l'ensemble de vos résultats et en supposant que vous réussissiez la mission probatoire vous obtiendrez la citoyenneté au bout de 10 ans de service c'est assez classique pour les combattants mais votre performance dans le simulateur me permet de vous octroyer une prime d'arrivée en espérant que cela vous convainque 10 ans ça peut paraître long mais ça en vaut la peine si vous désirez obtenir la citoyenneté bon il semblerait que nous ayons devant nous une recrue parfaite pour l'avant-garde si cela vous intéresse nous pourrions vous intégrer en tant que membres temporaires nous allons vous donner les crédits que vous méritez puis nous attribuerons votre mission probatoire avant toute chose tous les employés de l'U.C. temporaire ou non doivent prêter serment alors c'est officiel vous vous engagez aux côtés de l'union coloniale c'est une grosse décision John t'es pas sur le point de lui faire signer un contrat qui l'obligera à te vendre sa grand-mère dans 5 ans pour rembourser des frais cachés paroles d'officier ça c'est un travail honnête rémunéré honnêtement alors on peut passer à la signature ah vas-y hein parfait faut bien travailler dans la vie j'ai pas de sous pour investir pour l'instant donc bon bah faut que je taffe enfin j'aurai assez de sous mic mais pour l'instant faut faire des petits boulots ingrats bon par contre Sarah que je voyais des trucs tout pixelisés c'était sacrément vilain bon après c'est du bug tesda hein je m'en entendais j'entendais pas ça en fait parce qu'ils se sont racheté depuis le depuis Skyrim qui a été ultra bugué qui était une purge ils se sont bien racheté depuis des années et j'ai pas envie qu'ils se rappellent bug tesda vous voyez donc bon et j'ai confiance il voudrait mieux faire cela avec une vue sur les étoiles maintenant levez votre main droite la devise de l'avant garde est supra et ultra toujours plus haut toujours plus loin là où nous servons au delà des frontières militaires de l'union coloniale sans reproche et avec honneur jurez vous de protéger et défendre les citoyens de l'union coloniale du mieux que vous le pourrez et de faire honneur aux valeurs de l'avant garde honneur loyauté et autonomie dans tous vos actes en tant que membre de la marine coloniale allez vas-y alors laissez moi être le premier à vous accueillir officiellement au sein de l'avant garde bien la seule chose qu'il reste à faire c'est de vous attribuer une mission probatoire et ce que je peux vous proposer pour l'instant c'est de réparer des communications des gens sur Tossetti 2 essaient de remettre à neuf une ancienne usine de la guerre coloniale ils ont à peine fini que leurs communications ont lâché l'usine se trouve dans un lieu reculé les chefs voudraient que l'avant garde livre le set de réparation et s'assure que tout le monde soit en sécurité alors les gens de Tossetti 2 peuvent-ils compter sur vous ? ah c'est pile ce que je voulais entendre descendez au port spatial et parlez au chef d'équipage Erat il vous confiera le set de réparation et votre kit de nouvelles recrues ah et votre avance faites de votre mieux Supra est ultra autant qu'on me paye j'accepte il n'y a pas de sous métier mon ami mais bon par contre alors tac, système, non on va faire une petite taille auto tac, faut aller à carte j'ai l'impression mission là ok principal ça c'est terminé j'ai l'impression ça c'est du coup la quête avec merde comment on fait on va aller au chef d'équipage au bord de on sait ça on sait ça la quête bon bah on va aller en bas évidemment je peux pas passer par là eux j'allais dire parce que le perso il sait nager j'espérais quand même il peut aller sous l'eau pas l'impression je peux pas aller sous l'eau par contre je peux pas aller sous l'eau par contre pas sous l'eau ok mais je peux pas taper dans l'eau non plus vous voyez je crois dans dans les oblivion et dans les skileries mais on pouvait taper dans l'eau quand même c'est pas le cas ici je vais pas faire mon fou à comment ça il sait de sauter et aller dans des trucs comme ça parce que je sens que je vais me faire baiser j'ai pas envie on connaît on connaît Bethesda tu peux être coincé sur un vieux caillou et recharger une partie 8h après parce que tu es dans les airs tu peux même pas de tp parce qu'il y a une chauve-souris qui a hâte de mettre et que tu peux pas la tuer ou les trucs comme ça on va éviter de pousser le destin tu tombes pas tombe pas tombe pas tombe pas tombe pas j'ai vraiment hâte de commencer un petit peu l'aventure d'enchaîner d'être bien à l'aise avec les menus etc pour pouvoir bien me commencer à m'équiper et tout je pense d'ici 2-3 jours là je vais être pas mal de manière je compte le camper le jeu donc voilà y'a que juste demain là on sera samedi ça me saoule un petit peu que demain bah y'a le combat du UFC à Paris malheureusement cette année j'ai pas pu y aller j'étais allé l'année dernière pour la première c'était un truc de fou et cette année bah j'ai pas réussi à avoir des places avec mon pote déjà l'année dernière ça a été la galère mais bon cette année impossible d'avoir les places donc bon on regardera la télé et donc bah forcément on s'assume un petit peu parce que le starfield donc bon on va surtout regarder le combat de de Benoît Saint-Denis après les autres hyper c'est pas très grave elle est belle je me demande ce que l'artiste voulait représenter ok tant mieux hop hop comment allez vous aujourd'hui ? ça écoute ça va ? il est à qui ce tadrouille ? c'est à qui ? c'est à moi ? c'est à moi c'est une loque mais il a marqué P au Pologne sur la plaque c'est à moi c'est à moi c'est à moi ça c'est à moi ça j'aurais dû me faire un moustachu comme ça moi qui voulais me faire un mec avec une belle barbe et tout comme moi j'ai là bien taillé que je ne trouvais pas mes gars vont tout monter à bord de votre vaisseau avant que vous ne décolliez vous ne saurez même pas qu'ils sont passés alors vous allez rendre visite aux gens de Tossetti 2 un premier boulot facile pas de quoi se plaindre n'oubliez pas de surveiller les alentours et vous rentrerez sans encombre des questions avant que vous y alliez ? alors je ne vais pas vous retarder faites honneur à l'avant-garde capitaine est-ce que je suis bien sur la principale là ? parce que attendez je comprends rien ils auraient pu faire un truc plus clair parce que travail de fond mais moi je veux celle-là de mission vous voyez ? voilà putain je l'avais pas bien sélectionné tout à l'heure du coup qu'est-ce qu'il a lui ? oui c'est mon fan oh c'est incroyable c'est vous ? c'est vraiment vous n'est-ce pas ? le capitaine du frontière le fléau de la flotte oh l'étoile scintillante de constellation alors cette journée est vraiment bénie ? vous savez pendant un instant je me suis demandé si c'était vraiment vous ou bien une autre de ces hallucinations mais maintenant que je sais que c'est bien vous quand je pense que j'ai failli aller me chercher un café à la place il suffit que je change mes habitudes une fois et vous voilà comme si c'était le destin qui nous réunissait est-ce que vous suggérez que j'ai cherché où vous étiez et traqué votre position avant de vous suivre jusqu'ici ? qui serait assez dingue pour faire une chose pareille ? il aurait d'abord fallu que je sache à quoi vous ressemblez et maintenant c'est le cas quoi qu'il en soit c'est un honneur de vous rencontrer dites ça vous embête si je viens avec vous ? vous avez besoin d'un acolyte ? mais qu'est-ce que je raconte moi ? tous les héros ont besoin d'un acolyte allez-y je vous suis il laisse moi tranquille allez monte oh ce merde le fan dévoué de toute manière j'ai pris la compétence pour l'avoir donc comme ça il va me faire plein de cadeaux lui c'est pour ça que j'ai fait une femme en fait pour avoir un pigeon ma foi toutes les femmes ont besoin de leur pigeon et bah c'est mon pigeon euh... gérer votre équipage votre équipier, changer les postes bah c'est quoi la conférence euh... ouais on ferme bien dans le vaisseau aussi hein je... ça... en même temps peut-être qu'il a une sale tête hein le fan dévoué bon bref tout ça pour au final je devais aller là-bas je ne sais pas parce que je m'étais trompé du coup de mission parce que moi je voulais faire la principale en tout cas essayer d'avancer un petit peu la principale même si on la termine pas sur cette vidéo euh... au moins qu'on... qu'on y soit plus devant putain il est où le cucu, il est où la tétette quoi c'est où qu'on rentre des trucs que je peux piquer un peu là ah les gars faut refaire le stock de vos midi kits et tout là parce que comment je fais pour vous voler des trucs moi c'est pas mon vaisseau mais il est déjà là je marche littéralement sur vos pas c'est tellement cool par contre je vais te couper la langue ferme ta gueule commence pas à me prendre le chou parce que je vais te la couper je vais fermer la porte il me saoule il est capable de me toucher le cou il va me faire des petits bisous vous avez le souffle chaud là dans la nuque là un psychopathe lui je suis sûr que je vais m'endormir il va me faire des attouchements allez on se casse la pression est bonne vous dévirez la tête l'espace pourrait quand même faire un effort et nous accueillir avec des feux d'artifice au minimum une étoile finante alors qu'ils a causé le point là j'aimerais bien savoir à quoi ça commence bon ah du coup ah il y a une mission en bas ok je vais pas capter ça sera bien pour plus tard c'est pas ça que je vais faire quoique quoique, quoique je vais pas me tp ou c'est moi ? en attente elle est moins de pression ok ah le retour de navigation sur le direct attention vous entrez dans l'espace de l'union coloniale maintenez le cap et préparez-vous à être scannés scan terminé bienvenue sur mars autorisation d'atterrissage à Sidonia accordée je ne sais pas si on peut après là c'est que le début mais je pense qu'on peut après un petit peu plus naviguer etc parce que là en fait tu fais que des tp pour l'instant ça c'est ce que je veux ça peut pas me déranger j'aime pas les trucs trop espace le maniement des vaisseaux c'est pas mon délire c'est un peu con pour rejoindre un jeu dans l'espace de pas aimer l'espace mais bon j'ai compris j'aime pas trop les vaisseaux les combats de vaisseaux après je suis plutôt médiéval comme rpg mais bon ça sera que d'ailleurs j'ai sélectionné Ronin et que je veux faire un build plutôt basé on va dire sur du corps à corps avec une belle épée une belle épée ou un beau katana c'est un beau katana mais je dois admettre que le paysage martien possède une certaine beauté après franchement le jeu évidemment premier truc qui vous fait penser bon c'est du skirim obligeant etc parce que c'est Bethesda et que ben il y a vraiment cette touche après forcément dans l'espace la carte et tout ça peut vous faire en passant du mass effect mais moi ça me fait quand même penser à du destiny quand même je sais pas si vous avez un peu ce ressenti mais ça me fait penser un peu les musiques très très destinées en fait des fois quand elles sortent ça me fait penser à ça voilà et du coup ben c'est bien parce que les musiques de destinées je les trouve franchement sympa construire Sidonia entièrement sous terre c'était pour protéger la ville des conditions rigoureuses de Mars après un jeu sur l'espace moi j'adore l'espace après toutes les hypothèses et tout qu'on peut se poser sur tout ce qu'il y a en fait c'est complètement ça peut être infini c'est dire est-ce qu'on est tout seul sur la galaxie ou pas enfin franchement on est tout seul c'est quand même assez fou il y a des milliards de planètes enfin des planètes infinies etc je veux dire on est les seuls trou du cul vivant dans toute la galaxie vous voyez ça pourrait être assez bizarre mais bon il y a plein de questions comme ça que bon nous on verra pas de notre de notre vivant mais intéressant moi je trouve ça très intéressant au lieu de se faire la guerre sur notre planète si on mettait toutes nos savoirs et nos ressources pour explorer bon déjà nos fonds marins parce qu'on on en sait plus sur l'espace que dans nos fonds marins sur notre planète mais pour découvrir découvrir des choses c'est pas mal bref voilà je veux pas de bière est-ce que t'as pas du jagger s'il te plaît qu'est-ce que je vous sers ouais je veux du jagger mec ou jack miel ou bière blonde j'aime pas trop la bière pas comment on tire j'aime pas trop la bière du coup whisky en en briques c'est quoi ça putain pas donné ton truc là ouais en fait j'ai pas soif j'ai plus non il est plus là il est parti en patrouille et depuis plus de nouvelles je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer la santé de la mère du nir quand tu vois à 155 une canette de bière ah bah putain c'est mal au cul le futur l'inflation on a pas arrêté et comment que j'en ai entendu parler au troisième ou quatrième vers il parlait plus que de ça je peux vous dire qu'il a du corps écoutez je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien surtout un qui a disparu il avait une ardoise ici et on ne sait pas s'il reviendra un jour il devait beaucoup d'argent j'ai laissé couler parce que c'est un habitué mais je vais avoir des problèmes si je récupère pas ces crédits ce que vous en dites laissez-moi vérifier très bien on peut discuter dernière fois qu'il est venu Mohara ne faisait que parler de la déesse de l'amour chanter ce genre de trucs Vénus ce n'est qu'une planète pas un itinéraire de patrouille j'ai pas mieux que ça ok d'accord on fera avec 32 500 crades vu les prix des bières et tout il s'est pris 5 whisky 5 whisky en brique par contre je me suis allégé de 2500 crédits pour un connard que je connais pas intérêt que je les récupère oh bonjour t'attends 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 fais voir toi ça va t'as une barbe classique j'allais dire putain il avait une barbe de course quoi et moi je pouvais pas la voir la barbe en faite c'est la meilleure barbe ça c'est une barbe pourrie quoi du coup oh parce que quitte à faire un mec je fais un mec qui me ressemble quoi petit dégradé de beau gosse petite coupe tranquille il y avait la coupe elle ressemble à peu près par contre la barbe c'est pas possible quoi barbe d'imberbe non merci quoi je suis un viking moi une belle barbe quoi il est bien taillé propre attention quand même là t'as une barbe de merde écoute on le perçoit il est pas crédible quoi j'aimerais bien savoir comment on utilise le jackpac peut-être pas que visiblement que je le pimpe ce vaisseau là parce que bon en fait vivement que je je dirais de copie il manque que j'avance dans le jeu que je et verrouille un peu des choses juste envie de terminer on va dire la première quatrième principale là et après je vais enchaîner un peu guillemets des secondaires etc mais en tout cas je ne ferais pas cette principale principale après je pense que les principales secondaires on va dire comme les guildes etc mais euh alors attendons on va faire ça sur venus alors je peux pas bouger vous voyez vous voyez cet amas de vaisseaux des élotes de baroun vous en avez déjà croisé entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le grand serpent le dévoreur des incrédules je vous laisse deviner ce qui se passera s'il nous repère non aucun autre signal de vaisseaux dans la zone si un membre de l'avant-garde était dans le coin il ne serait pas si calme en effet mais je crois voir quelque chose d'autre qu'il pourrait il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux varoun en nous approchant suffisamment on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite du calme ils ont trois vaisseaux si on réduit l'alimentation du vaisseau au minimum et qu'on avance tout doucement ils nous remarqueront peut-être pas mais oui en dernier recours il faudra se battre euh minimiser la puissance du système de votre vaisseau pour ne pas vous faire repérer les systèmes comme les armes les boucliers sont plus faciles à détecter pour une fugue de tirivité maximum diminuer la puissance de tous les systèmes en conservant toutefois une ou deux barres à vos moteurs et rester aussi loin que possible des vaisseaux ennemis placez-vous à moins 500 mètres des balises satellite pour pouvoir l'activer ok donc en gros tu t'enlèves les armes je sais pas pourquoi attends mais les moteurs tu te mets à deux ils ont dit tu laisses à trois par contre oh grand serpent bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Jinnan Barron il a sauté du sixième sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence il a appris la vérité de l'ensovilement l'avènement de l'épreinte j'aimerais bien me re tu récompensera les héros et plongera les damnés 3000 mètres ça va ils sont par contre ça aussi ça 3000 mètres je sens que je vais devoir me battre normalement je devrais pouvoir me battre avec eux ils sont au niveau 14 il vaut mieux pas que je fasse le ouais il valait peut-être mieux pas que je me batte direct en fait utiliser la puissance minimale pour pas vous faire repérer ouais il vaut mieux pas que je me fasse repérer il vaut mieux pas du tout même que je me fasse repérer je suis niveau 4 je ne suis pas compte pourquoi j'ai ah voilà il manque à appuyer c'est ma faute à tous les vaisseaux de l'usée je me dirige vers le chantier spatial noragalactique en orbite autour de la lune de la terre je sais que l'endroit est abandonné mais j'ai besoin de pièces pour des réparations d'urgence avec un peu de chantier de restaurant encore de quoi faire c'est pas bon ça alors j'imagine qu'il faut que je rentre sur la planète et du coup on atterrit ici on va voir si c'est bien ça contre les ennemis niveau 14 support d'atterrissage déployé allumage des rétrofusers alors euh j'ai l'impression qu'est-ce qu'on fait quelle est la suite pour vous et moi ta gueule est-ce que je suis au bon endroit clairement pas clairement pas au bon endroit c'est bien ce que je me disais je me suis foutu dans un endroit moi aussi j'aimerais bien on va s'en amarrer on va s'ens marrer on va s'en marrer Mais il n'avance pas ce vaisseau hein, il faudrait que je mette toute la puissance dans les moteurs hein, parce qu'il y a quoi non ça. Euh, 49 km heure c'est quoi ça ? Même avec le NOS tu prends même pas 200, putain même ma voiture elle est pas easy les 200 quoi. C'est de la daube ! Après ma voiture c'est quand même un sacré truc hein, on va pas se mentir hein. Ah, la Z, pas la bijou. Comment on fait pour s'en marrer The Bee ? Je sais pas comment on fait pour s'en marrer. Faut appuyer sur A qu'on a à côté, j'ai oublié. Il nous l'a dit il y a 30 secondes. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait... Il fallait qu'on s'appelle. J'ai pris une balle dans la tête je crois. J'ai pris une balle dans la tête je crois. Allez, on prend le KPO. Euh, l'aligneur ici si ça on a besoin. Par contre, je suis niveau 4, j'ai toujours pas mis un seul point de compétence. Il serait pas temps que je me pose et que je mette les points de compé. Ça serait pas mal je pense. Le problème c'est que je vois l'heure et que si je commence à me poser sur les points de compétences, j'aurai pas le temps de finir. Donc, euh, je mettrai les points de compétences dans le prochain épisode en kill. Parce que là, l'heure, je vais bientôt déco et j'aimerais bien terminer la mission. En faisant quand même pas le truc correctement quoi. Tant pis. Je pense que le radar j'ai un peu du mal mais bon. Par contre ça m'énerve parce que quand on court, il galère. Oh, fils de pute ! Pas succès. Niveau 5 atteint, ok. Oh, bâtard ! Putain ! Oh par contre j'ai plus de son là. Fais juste du bas. Eh, tu m'attends dans les chiottes. Il y en avait un derrière. Faut attendre toi. Allez ! Putain ça me saoule ! Merde. Trempe de touche encore. Il est lent. Il est trop trop lent à taper. Je vais regarder. Oh ! Oh ! C'est blindé de... Merde ! Blindé de gens de Dylan là. Ah je m'en arrive. Allez ! Putain, c'est horrible ! C'est horrible ! Ce truc là qui... Qui met 200 ans à taper en fait. Ça me saoule un peu ça. Je ne vais pas vous mentir. Oula, oula, oula. On va se détendre. On va se soigner correctement. On va arrêter de faire le dingue là. Et parce que... Bon là, je suis foncé dans le tas. Mais je me suis... grillé... Grillé mes ressources comme du petit pain. Donc c'était clairement de la merde. Pas toujours le... Bah surtout que là, j'ai mis aucun point de compétences. Donc... T'es bien gentil de faire de la... Du corps à corps. Mais corps à corps, si t'as rien du tout... Bah t'es juste une grosse merde. Par contre là, j'ai vu que lui, il m'a lâché un truc légendire, j'imagine. Et... Et... Bah... Bah ça par contre... Par contre le pack de... La hache là de survie là. J'espère qu'elle est... Qu'elle est mieux que la mienne. Ça pareil, j'ai cru que c'était un fusil à pompe au début. J'ai vu le... Le viseur marcher comme ça. Vas-y, ça va être un... Ça va être un pompe. Pas du tout. Fusil d'assaut. J'ai fait... Du caca, mais bon c'est pas grave. Pour l'instant, on apprend. Qu'on découvre. Et d'ici 2-3 épisodes. Quand on aura déjà bien appris... Et bien... Et vous voulez le perso. Ça ira tout seul déjà. On sait... Quoi correspond le truc... Avec ça. Ça va beaucoup mieux. D'ailleurs... Bombi. Prends les armes, prends tout. C'est bon. Modifié. Ça se make off ça. Oh, 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 oh. Aucune auto. Réalité à la joueur quand même. C'est pas grave. On va tester ça aussi, vite fait. Il est où ? 10 SMG. Pour le cac. Alors, attends. On va tester dans celle que j'avais avant. Ouais, je la préfère celle-là, quand même. Et allez, c'est un patoche. Par contre, la visée, je crois que je vais augmenter l'ascensier. Alors, attends, mon pote. Maintenant, j'ai tout de hache dans ma tête. Crédit. Ça, je sais pas ce que c'est. Je suis à combien de charge. Je suis quasiment full. J'ai pris trop, 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 trop de merde. C'était à prévoir, vu que là, j'ai quasiment tout ramassé ce qu'il y avait. On peut les équiper un peu, c'est bien. Au revoir. Par contre, comme dans ce qui rime, il se met toujours devant. C'est toujours un petit plaisir. Par contre, je me suis blindé. Il va falloir que je jette deux, trois merdes. On va garder bien évidemment les trucs les plus... avec la plus grosse valeur. Et les trucs qui m'intéressent, bien évidemment. Objet légendaire acquis. Physique à pompe légendaire. Non. J'ai toujours pas surchargé, ça m'étonne. Par contre, j'ai bien envie de retourner là-bas. En fait, j'ai l'impression que là-bas, forcément, c'est la principale. Là où je dois aller. Et j'ai pas trop, trop fouillé. Pêche-canette. Vos pêche. Une pêche. Une pêche, une pêche quoi. C'est un coffre. C'est un coffre. Je vais croyer que c'était un coffre. C'est pas du tout cas. bah si en fait c'était tout petit après j'aurais pu j'aurais pu qu'à se terminer on va prendre les kits de soin oh je suis à combien là j'ai l'impression que mon poids il augmente ah si mais en fait ça ok je suis en surpoids mais ma vitesse n'est pas ralenti comme dans les bases qui riment et cetera et cetera donc là je peux me blindax je sais pas du coup les malus que j'ai vu que je suis surchargé mais bon on verra parce que je me disais le fusil à pompe quand même il a pompe il doit peser un petit peu de bois quoi donc ça me parait que c'est bizarre quoi que je le récupère et que j'ai aucun malus encore un peu soldat et tu fais une ici dans une housse mortuaire Hoffman, gear of war si jamais vous avez pas la ref maintenant vous l'avez en même temps gears, niveau et avec toutes les phrases qu'il y a elles sont excellentes quoi les pilules ça me déronce message de xbox vous avez accumulé insuffisamment de points pour échanger vos cartes blablabla contre des sous bah oui je sais je sais je sais merci pas besoin de me le dire si j'économise c'est pas pour rien j'avais économisé déjà plus de 50 balles ce qui m'avait permis de d'acheter à 50 euros Diablo 4 l'édition de la mort voilà là j'économise pour me prendre bah du coup le pack de Forza à 30 euros ouais je pense 15-20 euros et j'ai pas le truc on espère putain il y a des pétoires et tout ça me semble on peut pas péter cette série est trop difficile bah ouais je sais déjà j'arrive pas à me faire les novices même si je pouvais l'ouvrir celle-là bah j'y arriverai pas par contre on va faire une save attendez par contre parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de me bouffer une save j'aurais bien aimé qu'il y ait les petits merde vous voyez genre l'icône ils aient un petit dessin de où on a on a save pour vraiment savoir où on l'a fait si jamais j'ai envie de refaire une save de charger et que je sais pas où c'était ça va me saouler donc ça faudrait qu'ils mettent s'ils peuvent contre la combinaison en cuir va falloir que je regarde comme les fusils à pompe comme un peu tout va falloir que je regarde un petit peu ce que j'ai eu moyen d'avoir des belles pièces déjà les trucs légendaires je pense ça va être dégueulasse donc c'est quoi c'est qu'il fait quand même quoi ça ça soigne il y a des connards en bas alors c'est parti on va regarder ce qu'on a eu en armes ok bon c'est un canoncier un double canon j'ai 6 merde comme ça ça pèse 2 kilos la merde déjà jeter jeter 5 ça vaut au dessous mais pas non plus truc de malade et hache j'en ai 4 on va en jeter 2 voler modifier ça vaut 2000 balles le pompe on va se le mettre merde on va se le mettre là ce que j'ai fait parce que du coup évidemment ok c'est pas fini parce que j'ai vu que j'ai eu de la combi la combi elle est toujours moins bien que la mienne contre la combi elle fait 13 13 kilos quand même j'en ai 2 déjà ça je pourrais les vendre je pense à 400 pièces elles valent 2000 du coup tu les veux en 30 pièces alors ça c'est mon casque pourquoi ils ont toujours le même skin aussi les casques là que j'ai moins de 15% de dégâts lorsque vous en avez dans la distance tentative automatique ok la prochaine attaque inflige 25% ok c'est à peu près les mêmes stats jusqu'à plus de bonus et ouais on va mettre ça même si le bonus là il était intéressant vu que j'utilis jamais le truc scanné on va mettre une balle de pompe dans le bonnet ça va les détendre je pense à mon avis ça va bien au casque ça va alors faire bizarre effectivement je vais prendre le sac je suis tombé comme une merde encore tombé comme une merde et je suis encore tombé comme une merde que je suis je suis trop court putain j'ai plus de balles plus de balles rien à toi putain le coup c'est mon cul oh je me fais enculer un peu quand même déjà il y a l'autre là-bas il fait mal que je clean que j'avance moins comme un bout il y a sûrement un en haut dans la gauche dans le coin je le vois pas derrière que donne personne il y a des transpalettes établi c'est bien on y en fera le tour tout à l'heure encore en droit clean un peu putain j'en ai vu un il est rouge putain ils me font ils me font mal inquiète laisse moi transporter ce que je veux de m'emmerder je sais plus je sais pas ce que j'ai en soin je vois pas non plus allez Sarah vas-y vas-y go go on le fume on le fume lui il va me lâcher du gros stuff tu me fais bien lâcher je sais pas où je suis atterri mais je suis atterri là j'ai fait que tomber pourquoi j'arrive pas à le toucher là ce bâtard et vivement que je me trouve un sniper ou un truc comme ça parce que putain de bordel de merde mes fusils d'assaut c'est de l'ado ben déjà j'ai l'impression que c'est plutôt des STMG des petites rayettes de cac la plupart par l'huile que j'utilise ça m'a l'air précise comme mes couilles j'ai vu ça guibol on va éviter de retomber je sais pas où ils sont s'ils sont à l'étage ou pas ils ont l'air d'être à l'étage ouais kit de soin je prends d'ailleurs tendre à modifier aussi parce que ça je pourrais en revendre à un bon prix le fusil à pompe je vais juste prendre les balles et en plus il vaut rien ton pompe par contre j'irais bien dormir après aussi je vais le prendre à le modifier est-ce que je peux dormir alors que je suis en combat je vais dormir une heure comme ça je suis full oh bah tu m'attendais bah tant mieux tu m'attendais on peut dormir alors qu'on a des ennemis à côté par contre putain de bordel je me fais lyncher mais vraiment bien quoi les autres d'après vous sont dans le petit vaisseau ça m'attendait ah non ils sont bien bien plus vers là-bas j'ai l'impression c'est d'où je venais tout à l'heure putain ils sont où parce qu'ils sont montés j'ai l'impression qu'ils sont montés là où j'étais là d'où je venais en fait à mon avis ils ont fait le tour et ils sont passés là où j'étais ils doivent être là-haut putain je vois pas ma barre de CO2 elle est rouge ok mais comment je fais pour me recharger ça j'aime bien savoir comment on fait pour se recharger en CO2 quoi ici moi de l'avant-garde désolé j'ai dû faire main basse sur quelques bricoles de l'U.C mais tout le chantier spatial a été envahi j'ai réparé mon vaisseau et je me dirige vers Neptune je vais envoyer une nouvelle requête pour que la flotte s'occupe de ces maudits c'est un espaciard en attendant si jamais vous m'écoutez espèce de brute je suis le fantôme qui a piqué vos affaires pendant la nuit barrez-vous tant que vous en avez encore l'occasion c'est comme si vous trouvez l'espaciard avec celui-là c'est pas un bon moment ce sera bien plus simple de détruire un seul de leur vaisseau plutôt que tous à la fin vous allez voir je vais crever d'asphyxie je perds bien de vie la vie comment je fais pour me remettre l'inventaire il doit avoir un truc soin non parce que ça j'aime bien savoir comment je peux me remettre de l'oxygène quoi parce que sinon ça va me saouler ça c'est que pour me soigner parce que je suis pas dans la merde sinon je sais pas du tout comment je peux me remettre de l'oxygène il faut que j'arrive à me barrer il faut que j'arrive ça va remonter dans le vaisseau mais vu la vie que je perds ça me essaie de me soigner je vais y aller doucement parce que je pense si je fais trop d'efforts je vais me niquer encore plus que que ce que je vais aller vite et ouais je sais pas comment je me remets de de l'oxygène ça c'est un ça c'est un problème par contre on va remonter à bord de mon vaisseau bon ça c'est compliqué c'était compliqué bon on va arrêter la vidéo là dessus on continuera bien évidemment dans le prochain épisode comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner à la chaîne dans la description vous retrouverez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire qui est une chaîne automobile que je fais avec mon ami on va faire un petit teasing de ce qu'on a posté comme vidéo de la BMW M2 de l'Andes 2000 de la Nissan 370Z de la Porsche 900 de la GT3 992 donc les dernières et bien d'autres choses qui arriveront par la suite donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil dans la description si vous aimez l'automobile et nous on se retrouve très prochainement pour notre vidéo sur Starfield c'était S27 allez ciao tout le monde bye merci